Bonjour à tous, bienvenue pour un événement très spécial, un événement qui n'arrive pas souvent dans une vie, vous comprendrez, et qui n'arrive pas souvent dans la population générale. Alors, je tiens d'abord à féliciter Mme Sylvestre pour atteindre l'âge vénérable de 100 ans. Félicitations. Bonjour à tous. Je crois que ce sera M. le maire, et puis on pourra passer par les autres. S'il y a des petits-enfants qui ont des choses à dire, ils viendront à tour de rôle, et ainsi de suite. Alors, je vous souhaite une très belle cérémonie, une très belle fête, et bravo. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais prendre quelques instants avant de débuter la grande fête. On se réunit tous ensemble aujourd'hui afin de célébrer un grand événement, celui des 100 ans de Mme Gertrude Sylvestre. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ce moment très spécial. Alors, je tiens à souhaiter de la part de tous, ainsi que moi-même, un très bon anniversaire de naissance à Mme Sylvestre. J'aimerais vous remercier d'être toutes et tous là aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire. Je vais souligner la présence de M. le maire, ainsi que sa conjointe, de M. Stéphane Côté, M. l'habit Stéphane Côté, qui se sont joints à nous pour cette cérémonie. J'aimerais également remercier les organisateurs pour leur implication et leur soutien. Et finalement, nous tenons à remercier la direction du Centre Le Château pour son implication financière à ce projet. Bonne journée. Et maintenant, place à M. le maire. Merci. Madame, Mme Sylvestre, je n'ai pas eu l'occasion de vous connaître, mais je pense qu'on vous connaît déjà avec votre grand sourire, Mme, Messieurs. Je me fais plaisir au nom du conseil de Ville, de la Ville de Berthierville et de mon conseil municipal d'être présents parmi vous aujourd'hui pour célébrer le centième anniversaire de Mme Sylvestre. Vous savez, une centenaire est une personne qui a atteint l'âge de 100 ans. Et puis, déjà, vous avez dépassé puisque vous êtes nés le 3 mai. Alors, vous vous dirigez vers ce qu'on appelle un super centenaire, soit les 100 ans. Mais les démographes, Mme Sylvestre utilise le thème semi-centenaire pour ceux qui sont en route vers leur 110e. Comme ancienne citoyenne de Saint-Barthénie et maintenant à Beth Thérèse, il nous fait plaisir de célébrer votre anniversaire ici au CHSLD. Et nous vous souhaitons d'atteindre les 110 ans, tel que j'ai mentionné tantôt, en santé. Je vous souhaite longue vie parmi nous. Merci. Le 3 mai 2012, Mme, votre centième anniversaire de naissance vous donne l'occasion de vous remémorer les multiples joies de la vie. Ces petits et grands bonheurs qui ont façonné la personne que vous êtes devenue. C'est aussi une opportunité d'apprécier ce que vous avez accompli à force de travail et de détermination de célébrer la sagesse acquise par vos expériences et de vous souvenir de personnes remarquables que vous avez croisées sur la route de cet incroyable péril. Au fil des ans, vous avez été témoin de nombreux cycles et révolutions qui ont changé le monde et votre propre histoire a enrichi la mosaïque qui compose le Canada. C'est avec grand plaisir que je me joins à votre famille et à vos amis pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire et de nombreuses autres années de bonheur. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Et c'est signé le Gouverneur général du Canada, Daniel Johnson. Chers Jubilaires, le 3 mai prochain, vous célébrez votre centième anniversaire de naissance. Je suis heureux de m'associer à ceux et celles qui souligneront cette occasion spéciale, le samedi 5 mai, afin de remercier le Seigneur pour toutes ces années consacrées au service et à l'amour de vos cinq enfants, vos neuf petits-enfants et vos neuf arrière-petits-enfants. La Bible ne cesse de magnifier ceux et celles qui vivent au-delà de l'espérance de vie de leur époque. Le livre des psaumes nous redit la richesse que constituent les personnes âgées pour la famille et la société. Ils sont des forts sur qui l'on peut se guider pour passer à travers les chemins, souvent tortueux de la vie. Je me réjouis du grand cadeau que la vie fait aux vôtres d'être parmi eux, une présence rassembleuse et signifiante, et je vous présente mes meilleurs voeux pour une fête mémorable qui sera réjouie, réjouir votre cœur. Comme la femme forte du livre des proverbes, vous avez passé de nombreuses années à prendre soin des vôtres, préparant les repas et confectionnant les vêtements. Je tiens également à souligner les qualités que vos proches vous reconnaissent. Belle femme pieuse, souriante, accueillante et patiente. Quel beau témoignage de vie! Chère Mme Sylviste, J'ai pris le Seigneur, source de vie et d'amour, de vous bénir ainsi que les membres de votre famille et les personnes amies qui partageront avec vous la joie de la fête et la prolongeront dans les jours à venir. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, vous accorde la santé en abondance, afin que vous puissiez encore goûter longtemps le bonheur d'être signe de son amour au milieu de ceux que vous aimez. En un seul corps. Amen. Je suis heureux de vous offrir mes meilleurs voeux et mes sincères félicitations à l'occasion de votre centième anniversaire, premier ministre du Canada. Oh, 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 oh! Vous n'avez plus des questions de l'université. Vous pouvez vous laisser le bras de sa saillie. En amange à Mme Jartreud Sylveste, Québec, le 5 mai 2012. Mme Sylveste, Maintenant, ça y est, vous avez franchi le 3 mai dernier le 4 des 100 ans. Un âge qui mérite qu'on le célèbre, mais surtout qu'on célèbre la personne qui le porte. Aux yeux de tous celles et ceux qui ont le plaisir de vous connaître, vous êtes une inspiration. Vous êtes la preuve que la vie peut nous mener bien loin, pour autant qu'on lui fasse confiance et qu'on l'aime avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Je vous souhaite d'être entourée des personnes qui vous sont chères et que soit saluée de façon mémorable à l'urivée de votre centenaire. Je vous adresse mes félicitations et mes voeux sincères de bonheur et de santé. Puissiez-vous continuer de profiter des petits et grands plaisirs qui feront apprécier la vie chaque jour. Bon centième anniversaire, Jean-Charles. Bon, ici on a le lieutenant-gouvernant du Québec, l'honorable Pierre Duchesne. Joyeux anniversaire, puisque vous avez reçu de la vie le privilège de disposer de temps pour en explorer le parcours, vous aurez l'honneur d'être intronisé le 3 mai prochain au rang des centenaires. Pour cet événement particulier, il me fait plaisir de vous offrir mes meilleurs voeux. J'espère que ce jour de fête sera rempli de bienveillance afin d'en préserver de bientôt souvenirs. Madame, je vous souhaite un très heureux centième anniversaire de naissance. Alors voilà, c'était les messages que les gens nous envoyaient d'un peu partout dans le Québec. Alors, j'invite maintenant les gens à aller au buffet. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis, moi, je n'ai pas eu la chance, donc je vais en profiter tout de suite pour souhaiter moi aussi un bon centième anniversaire à Madame Sylvestre. J'ai la chance à tous les jours de la voir au loisir. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et d'en profiter avec vous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?